Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, vous l'avez rappelé, le Président de la République l'a fait hier au soir. Un certain nombre d'orateurs ici l'ont fait précédemment, le rôle central des élus locaux, des 600 000 élus locaux et singulièrement des maires, de leurs adjoints et des conseillers municipaux dans la gestion de cette crise. Vous l'avez dit, le premier enjeu à relever était bien sûr la continuité des services publics locaux. Parfois, comme à coutume de le dire le Premier ministre, ce n'est pas spectaculaire, mais la question de l'eau, la question des déchets, la question de l'assainissement, sur autant de sujets qu'il fallait garantir. Il y a plus d'un mois, nous avions des craintes sur ce sujet, le défi a été relevé. Sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et en lien avec les préfets, bien sûr le respect du confinement. Les maires sont agents de l'Etat, ont des pouvoirs de police, c'est évidemment la question des doctrines d'emploi des polices municipales coordonnées avec les services de sécurité intérieure. Donc là aussi, il y a un rôle important qui a été celui des maires pendant la période de confinement et encore pendant tout un mois à venir. Oui, ils ont un rôle dans la période de déconfinement. Ce rôle sera à préciser dans le cadre de la doctrine dont parlait le Premier ministre il y a quelques instants, et notamment Jean Castex lui-même, le délégué interministériel et maire de sa commune depuis de nombreuses années. Donc il sait le rôle que les maires peuvent avoir sur ce sujet. Nous, en retour, nous devions et nous devons deux choses aux élus locaux. La première des choses, c'est permettre à leur collectivité territoriale de fonctionner convenablement. C'est l'objet des nombreuses ordonnances que nous avons prises depuis maintenant trois semaines, par habilitation du Parlement, bien évidemment, qui permet aux collectivités de fonctionner quasiment normalement en cette période de confinement. La démocratie locale, de fait, n'est pas en panne. Et puis l'autre aspect sur lequel évidemment nous sommes attendus, c'est l'installation des 30 000 conseils municipaux réputés complets au soir du premier tour de l'élection municipale. Dans la loi d'urgence, le Parlement a précisé une date, celle du 23 mai, date à laquelle le gouvernement doit remettre un rapport pour préciser justement les conditions sanitaires. Si je devais vous le dire en une phrase, madame la députée, le gouvernement et le Premier ministre l'ont indiqué, souhaitent que l'installation de ces conseils municipaux puisse se faire le plus tôt possible, dès que possible, en lien bien sûr avec les contraintes sanitaires. Merci monsieur le ministre. La parole est à la ministre.